Salut les biologistes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Bienvenue dans la troisième partie de la série du module Cytologie et nous allons dans le deuxième chapitre de la membrane plasmique. Nous allons commencer par le rôle physiologique. Le premier rôle c'est le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire. Nous avons un échange sans déformation de la membrane plasmique et nous avons un échange avec déformation de la membrane plasmique. Qu'est-ce que nous dirons la différence entre les deux types d'échanges ? Nous avons oublié le premier type qui est sans déformation de la membrane plasmique. Maintenant la membrane plasmique n'a pas de déformation de la membrane plasmique. La différence est parce que c'est un transport de petites molécules. c'est une petite moléculique qui est de déformation de la membrane plasmique et qui st bookstore la membrane plasmique et qui consomme l'énergie. C'est une petite molécule qui est de déformation de la membrane plasmique et qui est de déformation de la La cellule, afin qu'elle maintient la forme de cette cellule, elle doit être un squelette. Ce squelette n'est pas un squelette humain qui n'a pas été appelé. Non, c'est un squelette. C'est un squelette. C'est un squelette. C'est un squelette qui n'a pas besoin de déformer. Donc nous avons des petits molécules. Nous avons une petite molécule. Imaginez qu'il y a une grosse molécule. Il y a une déformation de la membrane plasmique. Il y a une membrane plasmique qui a changé la molécule. La différence, c'est que c'est un transport de grosses molécules ou particules. Il y a une molécule ou particules. Ou avec l'intervention du cytosquelette. Maintenant, le cytosquelette doit être un squelette ou doit être un squelette. C'est bon ? L'échange sans déformation de la membrane plasmique, c'est le transport de petites molécules ou sans intervention du cytosquelette. L'échange avec déformation de la membrane plasmique, c'est le transport des grosses molécules ou des particules ou avec l'intervention du cytosquelette. L'échange avec déformation de la membrane plasmique, c'est le transport passif ou le transport actif. L'échange avec déformation de la membrane plasmique, c'est le transport passif ou le transport actif. L'échange avec déformation de la membrane plasmique, c'est le transport primaire ou secondaire. C'est ce qu'il y a pour le moment. L'échange avec déformation de la membrane plasmique, c'est ce qu'il y a pour le moment. L'échange sans déformation de la membrane plasmique, c'est ce qu'il y a des petites molécules ou sans intervention du cytosquelette. Donc, nous allons dire la différence entre le transport passif et le transport actif. L'échange avec déformation de la membrane plasmique, c'est ce qu'il y a avec le gradient de concentration, c'est ce qu'il y a avec le gradient de concentration. Il n'est pas un déconneur de la membrane plasmique. C'est bon ? Il y a une chose qui nous devons savoir c'est que le transport passif, c'est ce transport passif sans intervention d'énergie. C'est ce transport ou ce type de transport, ce n'est pas besoin de l'échange d'échange de la production. C'est bon ? Et le transport actif, c'est le transport actif avec intervention d'énergie. C'est ce qui n'est pas capable de s'exprimer sans la production. C'est la seule différence entre le transport passif et l'actif. Le transport passif, c'est sans intervention d'énergie, ou le transport actif avec intervention d'énergie. C'est bon la différence entre le transport passif et le transport actif? Voilà. Le transport passif, c'est-à-dire les molécules avec le gradient de concentration, où il existe ATP, et il existe un flux de gradient contre le gradient de concentration. Ça dépend. Mais c'est-à-dire que l'important, c'est qu'avec l'intervention d'ATP, il faut que l'on soit dans l'état d'énergie pour que l'on soit dans le transport actif. L'on doit savoir, c'est-à-dire que l'on soit dans le transport passif ou dans le transport actif. Le transport passif, c'est-à-dire que l'énergie, il y a deux autres types. Il y a la diffusion simple et la diffusion facilitée. La diffusion simple, c'est-à-dire que l'on soit dans le morceau, c'est-à-dire que l'on soit dans les molécules ou dans les particules, et que l'on soit dans l'état. Simple, c'est une diffusion simple avec le gradient de concentration. Par exemple, il y a l'éthanol, il y a simple, hop, il y a dans l'intérieur. Dans la cellule, il y a bien les particules globulaires dans la cellule. C'est-à-dire que la diffusion simple. C'est-à-dire que l'on soit dans la perméase. C'est-à-dire que l'on soit dans la perméase. Mais il y a une molécule, hop, c'est-à-dire que l'on soit dans la diffusion simple. C'est la diffusion simple. À travers la bekouche lipidique. Diffusion simple. Hop, la molécule, il y a une dose par la bekouche lipidique. C'est-à-dire que c'est simple. C'est-à-dire que l'on soit dans la ATP. Non, c'est-à-dire que l'on soit dans la ATP. C'est-à-dire que c'est un transport passif. C'est bon ? Nous allons sur la diffusion facilitée. La diffusion facilitée, c'est une diffusion. Simple. Mais on est à travers la bekouche lipidique. cette formation en cours est très difficile si elle était à l'économie ou s'estime la façon dont elle est une autre et la façon dont elle est qu'est-ce que c'est le canoproteic c'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'on a fait par exemple cette molecule elle ne peut pas être directement comme ça qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? C'est le canoproteic qui a par exemple le cano-ionic ou le cano-édric qui a par exemple c'est ce qu'on a fait c'est le cano-ionic ou les molécules ou les ions ou les ions est-ce qu'ils utilisent l'énergie ? non, pas l'énergie c'est le cano-ionic et c'est le cano-ionic c'est bon ? c'est la différence on va dire qu'on a fait le cano-ionic le cano-ionic il y a un contrôle des échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire ou le deuxième contrôle physiologique c'est la transmission des informations c'est bon ? le contrôle des échanges entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire il y a premièrement les échanges sans déformation de la membrane plasmique les échanges sans déformation de la membrane plasmique nous avons dit la membrane plasmique c'est le transport passif ou le transport actif le transport passif les molécules sont transportées dans le sang dans leur gradient de concentration et nous avons dit la consommation c'est l'ATP le transport passif il y a une diffusion simple et il y a une diffusion facilité la diffusion simple c'est sans perméase ou à travers la bicouche lipidique ou la diffusion facilité c'est par l'intermédiaire des canaux protéines ou les canaux ioniques ou les canaux hydriques nous avons dit le transport passif nous avons dit le transport actif C'est une profonde du transport aktiv nous avons pierre et un secondaire donc nous avons eu quelconque entre les deux qui nous a板ent et les deux enіти dans le polycop dans le transport actif on a appris le transport actif il consomme l'énergie dans le premier appelant un transport actif direct terrorist actif ou un divertit il consomme de l'énergie le transport actif il consomme de l'énergie cette énergie c'est l'énergie de l'ATP ou le type de transport c'est l'hydrolyse de l'ATP il se fait l'ATP il se fait contre le gradient de concentration le transport passif avec le gradient de concentration ou sans consomme de l'ATP ou la bila l'intervention de l'énergie ou le transport actif avec consomme de l'énergie ou la avec l'hydrolyse de l'ATP ou contre le gradient de concentration c'est bon ? c'etsiboued la faïs ou du Beast un résumé taqq peut-être que si vous avez un résumé ou qu'il est temps vous aurez un résumé j'en ai n'en aking pour une vidéo pour les entendre Si vous avez réussi à faire un résumé, je vais vous donner le lien dans la barre d'informations dans la page téléchargeable. Ce type de transport direct permet d'intervenir des enzymes dites ATPase, transmombraner ou pompes. C'est-à-dire qu'on utilise des pompes qui n'ont pas d'application dans le terminal. Les pompes sodium et potassium. C'est-à-dire qu'on utilise des pompes calcium et H+, Ca2+, H+. Ce type de pompe n'est-à-dire qu'on utilise des ATPase transmombraner. Ce sont des enzymes. C'est bon ? Le transport actif avec consommer l'énergie ou contre le gradient de concentration. Le transport actif primaire Voici le contraire. Le transport actif secondaire Il s'agit de deux formes. Il s'agit de deux formes. Le transport et l'antiport. C'est-à-dire que le transport actif Il s'agit de deux molécules différentes La nature de la nature différente. C'est-à-dire qu'on a vu une molécule de glucose. Mais pourquoi ? Le transport actif est-à-dire qu'on a le gradient de concentration. Et dans le même état de l'antiport, la nature de l'antiport. C'est-à-dire qu'on a le gradient de concentration. il y a une autre molécule à l'axe de la gradient de la concentration. Il y a un gradient de la concentration. C'est bon ? Le simpore dans la gradient de la concentration mettra il y a deux molécules différentes et il y a deux molécules en même temps. Antipore. Sous-titrage ST' 501